On a écrit ce livre parce que les trois réponses qu'on apporte d'habitude aux surdoués ne nous conviennent pas du tout. Elles ont toutes les trois des choses intéressantes, mais elles sont finalement très limitées. Il y a une première réponse, la personne qui apprend qu'elle est surdouée. L'adulte, par exemple, qui l'apprend souvent parce que son propre enfant passe un test et puis, dans la foulée, commence à se poser des questions, se reconnaît, s'ouvre au diagnostic, commence à passer des tests, et puis ça éclaire plein de choses, mais en même temps, ça ouvre plus de questions, même que ça n'apporte de réponses, et qu'il y a besoin de savoir. Finalement, il fait face à trois approches. Une première, qui est l'approche exclusivement centrée sur l'intelligence, qui est tout ce qui est autour des tests, où finalement, le paradigme, c'est qu'on va considérer que le processus cognitif, c'est un processus mécanique, l'homme fonctionne comme une machine rationnelle, et on va essayer de décomposer les fonctions cognitives élémentaires dans un certain nombre de processus. C'est intéressant, mais en même temps, les limites sont très étroites, parce qu'évidemment, à partir du moment où on suppose que la cognition, c'est exclusivement un mécanisme rationnel, on fait de tout le reste, c'est-à-dire de l'émotion, de l'ensemble, de la relation que l'être humain a au monde, quelque chose qu'on chasse du champ de la perspective, de manière très nette. D'ailleurs, une des grandes difficultés théoriques des sciences cognitives, c'est de pouvoir articuler les affects, l'émotion, à la cognition. Alors, il y a des travaux qui commencent à se développer autour de ce qu'on appelle la cognition chaude, mais ça reste très très limité. Les possibilités théoriques, pour l'instant, sont très étroites, et grosso modo, on se contente de considérer que l'émotion, le désir n'est là que comme carburant pour alimenter la cognition. C'est-à-dire que cette chose assez simple, que si j'ai très envie de comprendre quelque chose, mon cerveau va fonctionner plus efficacement, puis si j'ai moins envie, ça va ralentir le processus. Mais voilà, c'est quand même très limité. Il y a une deuxième approche, qui est radicalement différente, et d'ailleurs les deux n'arrivent pas du tout à dialoguer, qui est l'approche, au fond, médicale, enfin thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va aborder les surdoués, pas du tout par leur performance intellectuelle, mais par l'ensemble des caractéristiques qui semblent être associées, par l'ensemble des souffrances qu'ils peuvent avoir, dont on va essayer de faire une typologie. Il y a plein de bouquins qui sortent là-dessus, avec des descriptions qui se ressemblent à peu près, des éternelles caractéristiques des surdoués, et des difficultés que ça pose, du coup, dans la relation quotidienne aux autres, à l'action, aux institutions, à l'école, au travail, etc. Mais là aussi, même si, apparemment, le champ est beaucoup plus large, bien sûr, on va potentiellement parler de tout, et pas simplement de ce qui se passe quand le surdoué résonne. Mais là aussi, finalement, le prisme sous lequel on le prend limite énormément la perspective. Parce que, si on le prend sous un prisme thérapeutique, on doit opposer, du coup, ça à un fonctionnement sain. Ce qui, finalement, ne va pas de soi du tout. C'est-à-dire que ça suppose de décider que le fonctionnement de la norme statistique, le fonctionnement typique, donc des gens non surdoués, c'est donc le fonctionnement sain. Là, il y a non seulement un pari théorique qui est très conséquent, très lourd, mais surtout, ça implique aussi que, du coup, ce fonctionnement typique, on ne l'interroge pas. Il est l'étalon par rapport auxquels on mesure. Il n'est pas ce qu'on va décortiquer, creuser. Ce qui, du coup, ne permet pas du tout de répondre à une des grandes angoisses, une des grandes souffrances des surdoués, qui est le sentiment de sidération qu'ils ont vis-à-vis du reste du monde. Avec cette espèce d'oscillation quasi permanente, en train de se demander si c'est eux qui sont fous, si c'est le reste du monde qui est fou. J'avais commencé à approcher ça dans le premier ouvrage que j'avais signé, que j'avais beaucoup écrit et pensé avec Sandrine Giannola, mais que j'avais signé seul. Ce n'est pas pour rien que la deuxième partie s'appelait « Rencontre avec la folie du monde ». Et, au départ, on pensait, dans ce deuxième ouvrage, simplement prolonger un certain nombre de réflexions autour de cette opposition entre ce qu'on appelait dans le premier « deux rapports au monde ». Mais évidemment, on s'est laissé surprendre. C'est-à-dire qu'à vouloir affiner la perspective, on s'est retrouvé à creuser un sillon théorique beaucoup plus large et élargir énormément le champ. Pour compléter, quand même, la troisième vision qui est offerte d'habitude, c'est une vision qui se préoccupe, pour le coup, pas du tout de théorie, qui décide qu'on va accepter qu'on n'y comprend rien. Alors, soit dit, d'une certaine façon, les deux autres aussi. C'est-à-dire que la perspective purement cognitive décide que, finalement, ensemble des caractéristiques psychologiques qui sont d'habitude associées à la douance soit une association fausse, liée à une erreur d'appréciation. Voilà, c'est un mythe et il n'y a rien à en dire. Soit il y a effectivement quelque chose comme ça, mais du côté des sciences cognitives, on ne peut pas du tout comprendre le lien. Le lien avec la faible résistance à l'ennui, le désir d'autonomie, les problèmes avec l'autorité, les problèmes de sociabilité, etc. En ce moment, on va dire de passage à l'action. Avec la perspective des sciences cognitives, soit on dit qu'il n'y a pas de lien, soit on dit qu'il y a un lien, mais qu'on est incapable d'en dire quoi que ce soit. Avec la perspective thérapeutique, le lien on ne comprend pas non plus, mais au moins on essaye de traiter, on essaye de soigner. Ce qui signifie que la perspective fondamentale, si on essaye de soigner la perspective fondamentale qui est offerte aux surdoués, c'est finalement d'arriver à limer leurs douances, d'une certaine manière, à ne garder que l'aspect performant intellectuellement et d'arriver, tout le reste, à le ramener à une mesure raisonnable. La fameuse hyper-émotivité, d'arriver à contrôler, à gérer. La perspective, c'est grosso modo ça, que les surdoués apprennent à gérer leur personnalité. Avec là aussi un pari théorique très fort quand même sur le fait que le rapport d'un être humain à lui-même puisse être du côté de la gestion. La gestion par une prise de conscience. Et puis la troisième perspective donc, c'est la perspective finalement du coaching. C'est-à-dire qu'on suspend toute explication, on suspend aussi la question de savoir ce qui est pathologique ou pas. On s'inspire au fond d'une vision un peu à l'américaine des minorités. De la même manière qu'il y aurait des minorités dans une sorte de relativisme. Il y a des cultures différentes et puis il y a une nouvelle minorité qui sont les surdoués. Voilà, à prendre en compte. C'est ni mieux ni moins bien. C'est autre. On ne dit rien d'ailleurs de la différence et de l'écart. Il n'y a pas à le penser. Il y a juste une altérité qu'il faut traiter comme tel. Et là, la perspective, ça va être d'essayer de les aider à s'adapter. Parce qu'évidemment, comme ils sont minoritaires, il faut savoir comment les inclure dans un monde qui n'est pas pensé pour eux. Cette altérité est un peu étrange. Comment on va l'inclure dans les institutions, dans l'éducation, dans l'entreprise ? Et évidemment, sans remettre du tout en cause ce monde dans lequel il s'agirait d'inclure les surdoués. Donc ça neutralise toutes les questions de ce type. Le premier titre qu'on avait pensé avant « Les surdoués et les autres pensaient l'écart », le premier titre qu'on avait pensé pour ce bouquin, c'était « Les surdoués, point d'interrogation, deux points inadaptables ». Ce titre, on l'avait pensé parce qu'on est persuadé que la perspective, si les seules perspectives offertes aux surdoués, c'est de leur dire « Soit, vous n'avez que des différences intellectuelles avec les autres et tout le reste, ce sont vos affaires singulières, votre histoire, vos névroses propres. Vous avez des problèmes comme tout le monde, d'être un gugus un peu plus intelligent, mais un gugus comme tout le monde avec ce que vous trimballez. Et si vous avez des soucis avec ça, ok, mais ça ne concerne absolument pas la douance. On est persuadé que ça, c'est faux. Ce n'est pas la bonne manière. Que l'autre manière qui est de dire tous vos problèmes, c'est la douance. On ne comprend rien à la douance, mais accepter que la douance, c'est un certain nombre de caractéristiques. Ah, vous êtes hypersensible, c'est parce que vous êtes surdoué. Ah, vous n'arrivez pas à vous y mettre. Ah, c'est parce que vous êtes surdoué. Vous avez du mal avec les autres, vous vous emmerdez dans les soirées, etc. Dans votre couple, oui, c'est parce que vous êtes surdoué. Sans doute vous êtes trop exigeant, vous ne savez pas comment vous êtes un peu immature. On va vous aider à essayer de cadrer tout ça. Bon, cette perspective-là, la perspective thérapeutique, nous paraît catastrophique, tout aussi bien. Et puis, cette troisième perspective qui est, oui, bon, vous êtes une sorte de chose un peu étrange. On va construire un truc bizarre, une sorte de compromis qui vous permette à peu près de vous inscrire dans le monde tel qu'il est. bon, finalement, c'est une sorte de version molle qui n'offre aucun secours. Alors, évidemment, au sein de ces approches, il peut y avoir des praticiens extrêmement pertinents, des conseils très intelligents, des choses précieuses ponctuellement. Mais, tant qu'on ne va pas au bout de ce qui sépare réellement le fonctionnement typique du fonctionnement surdoué, qu'on essaye vraiment de trouver les points d'articulation et, du coup, de le penser, ce fameux écart. Qu'est-ce que c'est que ces deux rapports au monde ? Tant qu'on ne soulève pas cette question, qu'on n'approfondit pas cette question, non seulement, on se retrouve face à un vide théorique qui est quand même très insatisfaisant, mais surtout, au fond, on n'a aucune chance d'offrir de manière durable des perspectives à ceux qui viennent consulter dans nos cabinets dans un état de détresse totale et qui ont beau avoir lu des dizaines de bouquins là-dessus, qui sont un peu soulagés parce que, désormais, ils savent qu'ils appartiennent à un profil, mais ça ne résout rien. Sous-titrage Société Radio-Canada